Faire d'Israël un véritable paria, au même titre que l'Afrique du Sud au temps de l'apartheid. Voilà le nouvel objectif officiellement énoncé par les Palestiniens en 2012, au moment où des tractations semblent sur le point d'aboutir au sujet d'une reprise des pourparlers de paix dans la région. Selon les termes employés par le négociateur palestinien Saeb et Raqqat, Israël pourrait prochainement faire face à un véritable siège international. Une offensive diplomatique menée par le FATA, qui pourrait avoir lieu une fois de plus au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est là que les Palestiniens entendent réitérer leur demande de reconnaissance d'un État indépendant, mais aussi d'obtenir le vote d'une résolution condamnant les constructions en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Autre instance visée, la Cour de justice internationale. Les Palestiniens souhaitent en effet inculper pour crime de guerre plusieurs responsables israéliens impliqués dans l'opération Plondurcy à Gaza en 2009. Enfin, comme en septembre dernier, les Palestiniens veulent organiser des manifestations massives de soutien à leur cause, partout à travers le monde.